... Un véritable bonheur ! Un ruisseau, une forêt, la fraîcheur, on est tôt le matin, genre 7h, 7h15, il fait frais ! Ah, c'est bon ! Et puis, on est le dimanche, les gens font la grasse matinée, n'ont pas encore pris leur véhicule, n'ont pas pollué l'atmosphère, et du coup, on a bien l'odeur de la nature. Elle dégage un parfum, mais très agréable, de sous-bois, de mélange de fleurs, de toutes sortes de choses. On respire la chlorophylle, on est bien, on est heureux, moi je suis heureux, il y a le bruit d'un ruisseau, il y a les oiseaux. Et, si vous le voulez bien, je vous emmène avec moi, en balade, à la fraîche, qu'est-ce que c'est agréable ! On est détendu, on se détend tout de suite ! C'est un anti-stress, et je vous emmène avec moi, pour vous montrer que si on sait se poser dans la nature, si on sait l'observer, l'écouter, on pourra voir tout un tas de choses, là, juste là, sous nos pieds. D'habitude, quand on se promène, surtout quand on est avec quelqu'un, on ne fait que parler, on regarde très peu de choses, en fait, ou très vite fait, on écoute plus l'autre. Mais, quand on est seul, eh bien, cela nous permet de prendre son temps, de marcher à notre rythme, de savoir se poser, et puis de voir des choses, souvent, même, parfois, assez étranges, qu'on ne comprend pas, ou, enfin, tout un tas de choses, voilà. Alors, si ça vous dit de venir en balade avec moi, à la fraîche, je vous offre cette fraîcheur des sous-bois. En fait, c'est la nature qui vous offre tout ça. Partons, ensemble, découvrir cette nature, qui, je vous le rappelle, mes amis, a besoin, plus que jamais, d'être protégé, et c'est ensemble, c'est chacun d'entre nous qui pourront le faire. Il ne faudra pas compter sur nos ministres, nos présidents, ou tous ces gens-là. Il n'y a que nous qui pouvons la sauver. Et c'est en y allant, en se promenant, en l'observant, qu'on pourra le mieux l'aider. C'est parti ! Oh, mais moi, je suis heureux, je suis heureux. Allez, bonne balade. Alors, ça, ce n'est pas banal. Ça, je n'avais jamais vu. On dirait une libellule. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Attendez, on va se rapprocher, je vais essayer de m'approcher le plus près possible. Je ne sais plus si je vous ai dit bonjour. Si ce n'est pas le cas, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Là, d'entrée, je vous offre quelque chose. Je n'avais encore jamais vu, même moi qui traîne dans la nature. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Vous allez bien. Alors, voilà, je me suis mis d'un peu plus près. Et vraiment, je suis très étonné parce que c'est vraiment moi qui suis habitué à être dans la nature. C'est la première fois que je vois une libellule faire ça. Et pourtant, j'en ai fait des vidéos sur les libellules. J'en ai beaucoup observé, mais jamais je n'avais vu ça. Est-ce qu'elle est en train de pondre ? Alors, j'avais déjà vu des libellules pondre sur des feuilles. Mais faire ça, non, jamais. Je ne sais pas du tout si elle est en train de pondre. Je ne sais pas si elle peut pondre à l'intérieur comme ça, dans le lit d'un ruisseau. Je ne sais pas. Je trouve ça assez étrange. Assez marrant aussi. Regardez ça, ces coups qu'elle se donne. Alors, je ferai en fait cette partie de vidéo. Je la récupérerai et puis je la mettrai en ligne. Uniquement pour ceux qui connaissent un peu, qui savent pourquoi cette libellule fait ça. Nous renseignent un peu plus. C'est marrant ce comportement. Et elle n'arrête pas. C'est fou. Regardez ça, l'énergie qu'il lui faut pour faire ça. Et elle continuera comme ça pendant très, très longtemps. Alors voilà, là, je vous présente ici un mixomycète. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que les mixomycètes, allez vous renseigner ou regardez sur ma chaîne Passion Animale et Végétale. Les mixomycètes, j'en avais filmé pas mal. J'avais fait une vidéo uniquement sur eux, que sur eux. Et puis celui-là, je ne l'avais pas. Il est magnifique, tout jaune. Ce n'est ni un animal, ni un végétal, ni même un champignon. Au départ, on pensait que c'était un champignon. Et pourtant, sa vie, ça n'a qu'un seul neurone. Contrairement à nous qui en avons des millions, des centaines de millions, des milliards peut-être. Lui, il n'y en a qu'un seul. Il vit avec un seul neurone et il se déplace, il se nourrit. Magnifique, n'est-ce pas ? Alors, regardez-la, elle. D'habitude, les grenouilles ont peur de l'humain. Mais elle, elle est montée sur mon doigt, toute tranquille. Sans peur. Mais ça ne va pas, dis donc. Tu n'as pas peur, toi ? Comme ça, de monter sur les humains, tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Mais en tout cas, c'est trop sympa. Je la trouve trop adorable. Petite grenouille. C'est un bébé. Elle est curieuse, elle avait envie de savoir qui je suis, qui j'étais. C'est incroyable quand même. Habituellement, elles ont vraiment peur, elles fuient. Mais pas elles. Allez, je te redonne ta liberté. Allez. Au revoir et merci pour tout. Vous voyez, rien que ça, ça me rend heureux. Le contact avec les animaux, comme ça. Et puis, juste à côté, regardez la mer. Enfin, je suppose, elle était là, tranquillement, aussi, à côté. Et elle se laisse filmer. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces animaux de cette forêt ? Ils n'ont pas peur. Ils devraient, pourtant, parce que tous les hommes ne sont pas sympas. Et loin de là, quand je parle des hommes, des humains. Regardez. Enfin, je ne sais pas si c'est la mer, ni même si c'est une femelle. Voilà, elle est là, toute tranquille. Dans son ruisseau. Et regardez, là, juste à côté, un serpent. Je ne l'avais pas vu. Il était un peu plus bas. Il était tranquille, c'est moi qui lui ai fait peur. Et je l'ai vu au dernier moment. Alors là, il a disparu. J'essaye de le retrouver. Ça a été furtif. Mais vous allez voir, je vais vous le montrer au ralenti. Je pense que c'est une couleuvre. Elle est partie là-haut, se cacher, là. Derrière l'arbre. Regardez, là, on va mieux voir. C'est un bébé serpent, un tout petit serpent. Je crois que c'est une couleuvre. Vous avez vu ? On en voit des choses dans les forêts. Et puis là, de nouveau, encore des myxomycètes. Comme le premier, tout à l'heure, que je vous ai montré, jaune. Là, ça ressemble à des petites boules oranges qui deviendront brunes avec le temps. Regardez. Celle-ci, elle est crevée. Et il y a une espèce de liquide orangé qui en coule. C'est un myxomycète. Elle fait partie des espèces. Cette créature-là, que je filme, des myxomycètes. Vous voyez, là, un peu plus tard, elles deviennent comme ça. Ça devient brun. C'est très, très intéressant, les myxomycètes. Je vous conseille de vous y intéresser. Regardez-le, lui. Il ne vous fait penser à personne. Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. Au moins, il me fait carrément penser à Darthador. À un papillon. Normalement, c'était un papillon de nuit. mais là il est en plein jour je sais pas pourquoi Darvador j'ai quitté le ruisseau depuis un moment le ruisseau et sa fraîcheur et là je suis en train de monter et il fait un peu moins frais mais frais quand même, ça reste agréable de toute manière frais ou pas frais la nature c'est toujours qu'un plaisir un plaisir de la digitale là-bas je sais pas si vous connaissez la digitale elle est pas super belle, si j'en voyais une autre je vous la montrerais peut-être non elle est pas très belle celle-là c'est une plante avec des belles fleurs roses violettes roses la digitale toxique ah ça grimpe là ça grimpe on dirait pas comme ça je suis attaqué par les mouches ou je ne sais trop quel insecte là je suis proche d'un nid de frelons je ne sais pas si vous voyez là vous le voyez le trou j'espère alors il y a des frelons qui sortent qui entrent il y en a même qui tournent autour de moi vous allez voir que au moment même où je filme on ne va plus en voir un seul j'aimerais bien que si quand même j'avais déjà fait une vidéo sur les frelons pour expliquer que les frelons ne sont pas du tout agressifs si on les laisse tranquilles ou si on les approche tranquillement sans aucune agressivité sans aucun geste brusque on peut être aussi proche que moi d'un nid de frelons sans qu'il ne vous arrive absolument rien parce que le frelon n'est pas du tout agressif alors s'il sent un danger il n'y en a plus aucun là comme par hasard si le frelon sent un danger il pourra attaquer si vous arrivez bruyamment avec des gestes brusques évidemment qu'il aille là il va sentir un danger et se défendre parce que nous à côté de lui on ressemble à des géants et le frelon a peur pour lui et toute sa communauté et là il pourra devenir oui agressif s'il sent un danger mais si vous venez vers lui avec le plus grand respect regardez il y en a un qui arrive là je ne sais pas si vous le voyez encore sur la caméra vous voyez j'ai mon doigt à côté vous l'avez vu j'ai mon doigt à côté je suis juste à côté du nid il aurait très bien pu me piquer il ne l'a pas fait parce que je ne représente pas du tout un danger certaines personnes certaines personnes s'acharnent à penser et à continuer de croire que c'est agressif ici c'est les frelons européens rien à voir avec les frelons asiatiques le frelon européen peut faire jusqu'à 2 cm un peu plus même parfois le frelon asiatique est un peu plus petit et aussi beaucoup plus agressif mais le frelon européen encore une fois est même moins agressif qu'une abeille ou qu'une guêpe il faut bien le savoir moi quand j'ai vu enfin la dernière fois j'ai croisé une dame et on regardait un nid de frelon une deuxième dame est arrivée et a dit qu'elle préviendrait la commune pour venir anéantir le nid parce que ça pourrait être dangereux et je lui dis mais pourquoi 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 ça pourrait être dangereux pour quelle raison les frelons ne sont pas dangereux madame et en plus alors que déjà on les détruit chez nous ou en ville il va falloir aussi venir les détruire dans leur milieu naturel mais on n'en finira jamais nous les humains de tout massacrer uniquement parce qu'on ne sait pas parce qu'on a peur on a peur de ce qu'on ne connait pas et je lui ai expliqué que les frelons que les frelons étaient tout sauf agressifs la première dame elle l'a bien compris mais la deuxième dame ne voulait rien savoir et est partie voilà regardez il y en a un qui arrive encore là vous voyez il peut me tourner autour bah là il est derrière moi j'entends c'est normal il vient voir ce qui se passe il vient voir s'il y a danger ah ça y est je crois que je ne l'entends plus je ne sais pas où il est passé il aurait très bien pu me piquer lui aussi ils ne le font pas alors je suis désolé tout à l'heure il y en avait beaucoup plus qui sortaient et qui entraient là on en a vu que très peu dommage on va préférer que ce soit comme tout à l'heure des allées et venues mais bon c'est encore et pour une fois regardez là regardez je mets ma main il est re-rentré vous l'avez vu je ne sais pas si la caméra fait bien son travail j'espère mais encore une fois c'est pour témoigner que les frelons d'ailleurs c'est comme tous les insectes même une guêpe même une abeille même un bourdon ne seront jamais agressifs avec vous si vous n'êtes pas violent si vous n'avez pas une attitude violente ou des gestes brusques ils vous laisseront tranquille là c'est moi qui suis venu les voir mais parfois de temps en temps un frelon vient me voir moi chez moi peut-être aussi chez vous et dans ce cas là ne le touchez pas laissez la fenêtre ouverte il repartira tout seul et si c'est la nuit par exemple mais ça c'est plus que rare essayez d'allumer une lumière à l'extérieur il sera attiré par la lumière et s'enfuira tout seul il n'est pas besoin toujours de détruire tout ce qu'on ne connait pas tout ce qui nous effraie de manière injustifiée bon et bien c'est dommage il n'y a pas eu assez de frelons j'aurais préféré qu'il n'y ait un peu plus comme ça vous auriez vu vraiment qu'il n'y a pas le moindre danger mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus vous pouvez aller voir sur ma chaîne les frelons top et passion animale et végétale les frelons ne sont pas dangereux vous tomberez dessus sur la vidéo et on en voit beaucoup plus laissons-les tranquilles et surtout dans leur milieu naturel c'est à nous de les respecter mais malheureusement beaucoup trop souvent on vient même là les détruire allez rien que pour vous un tout petit moment de tranquillité ce n'est pas une photo c'est réellement la forêt que je filme et écoutez cette merveille c'est réellement la forêt dans cette merveille Allez, pour finir le bruit du ruisseau, on mettra fin à la vidéo. Ça y est, c'est le retour, je suis revenu au niveau du ruisseau du début de la balade, il n'est pas loin de midi, la température commence à augmenter, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on y est bien dans cette forêt, mais on y est bien, moi je suis heureux. Les arbres sont d'une sympathie, quand je dis ça, c'est parce qu'ils nous donnent notre oxygène, ils nous donnent de la chlorophylle, tout ça c'est bon pour la santé, mais en tout cas, voilà, c'est un tout, elle nous apaise, elle nous repose, elle nous stimule, elle nous tonifie, elle ne nous fait que du bien, cette forêt, cette nature. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, et vous donnera peut-être aussi, vous aussi, d'aller vous promener, essayez surtout le matin, si vous en avez la possibilité. Et plus nous serons nombreux à aller se promener dans le milieu naturel, plus nous serons nombreux à vouloir la respecter, tellement on apprécie à chaque fois les balades qu'on y fait, et tout ce qu'on y observe. Et il y a une prise de conscience à travers le monde pour préserver notre planète, parce que de planète, il n'y en a pas d'autre de rechange, on n'en a qu'une seule, on ne cesse de la saccager. Cette nature a du mal, du mal à s'adapter au réchauffement de la Terre, beaucoup d'espèces sont en train de disparaître, laisseront sans doute place à d'autres espèces venues d'ailleurs. Et on est en train de tout modifier, et que le fait d'aller s'y promener dans cette nature, de la voir, on pourra témoigner de ce qu'elle était déjà d'une, et sans doute aussi peut-être faire quelque chose pour la préserver tous ensemble. Elle a besoin de nous, et il y a vraiment une prise de conscience mondiale, peut-être pas assez vite, mais les gens en ont de plus en plus marre que l'homme, l'humain, saccage notre propre environnement, notre propre maison. La seule et l'unique, et le monde est en train de prendre conscience, il ne faut pas désespérer, jamais, jamais désespérer, même si parfois on a envie de tout laisser tomber quand on voit les ravages. Non, il faut toujours, toujours être là, toujours se remotiver, être optimiste, parce que la nature, cette mère nature qui nous donne tellement, qui nous fait tellement, tellement de bien, et bien plus que jamais elle a besoin de nous. Je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, allez vous promener, moi je suis heureux, merci mère nature, merci la forêt, elle me donne envie de chanter, tiens. Oh vraiment, elle me donne vraiment envie de, je vais peut-être m'abstenir, je le ferai hors caméra. A bientôt, pour une prochaine vidéo. Je suis bien, je suis dynamique, je me suis bien oxygéné, tout va pour le mieux, je crois que je vais me faire une petite sieste, au frais, cet après-midi, du coup, pour me récompenser. Voilà, qu'est-ce que t'es belle toi, je te le dirai jamais assez.